... Nous sommes ici à ITU Telecom World, à Bangkok, en Thaïlande. Une rencontre importante pour les gouvernements, les autorités de régulation et l'industrie. Cette année, un des grands mots-clés, c'est la 5G prometteuse d'un Internet sans fil à très haute vitesse. Son arrivée devrait marquer une transformation potentielle dans nos vies. Ce sera un monde interconnecté, un monde où les humains vont communiquer entre eux, mais aussi avec des machines. Où les machines vont communiquer entre elles. Et où nous allons utiliser différents niveaux de services dans un seul réseau. Des niveaux qui vont fusionner en un seul. Et où les gens ne seront plus vraiment conscients de la connectivité. Ils seront simplement connectés à tout ce qu'ils utilisent. Pour réussir ce rêve de la 5G, les ingénieurs parlent de taux de transfert impressionnants. Avec la 5G, nous aurons une vitesse beaucoup plus grande. Certains disent qu'elle sera comparable à la fibre. On devrait atteindre une vitesse de 20 Gb par seconde. Ces vitesses de transfert feront entré-lioter le fameux Internet des objets dans la réalité avec des milliards d'objets connectés. Mais la médaille a un revers. Les risques, bien sûr, sont que nous avons quelques inconnus quant à la faisabilité technique de cette interconnexion. Il existe aussi des risques en termes de retour sur investissement. Et enfin des risques en termes d'application. Et notamment les aspects de cybersécurité qu'il va falloir prendre en compte. Mais quand cette révolution 5G devrait-elle arriver ? D'ici un an ou deux, on pourra présenter à la famille ITU la proposition finale des standards de la 5G pour approbation en 2019. Une fois les standards en place, les consommateurs et utilisateurs seront connectés en 5G au début des années 2020. 1 2 3 5 5 5 Sous-titrage Société Radio-Canada